Re-youtube, on est de retour sur contrôle et là on va chercher une clé a priori et bon je pense que c'est peut-être le truc qui clignote juste en face de nous quand même. Je suis pas sûr mais souvent dans les jeux vidéo quand il y a un truc qui clignote en face de vous c'est souvent ça. Mais il y a un shelter et dans les shelters souvent il y a... C'est pas le premier... C'est pas le premier poste de radio qu'on rallume. Elle me contrôle et guide m'est pas. Coucou Bemos, comment tu vas ? Ecoute ça va, petit début de contrôle là, je comprends rien mais... Mais le jeu l'a sympa. Merde j'ai pas lu. Oh c'est pas, enfin j'ai pas... Les jeux et mes lits sont sympas, mes perchés, ouais un peu ouais. Mais le mec il avait... Ah bah oui mais il s'est fait tuer d'accord, j'allais dire pourquoi il s'est pas fait infecter mais en fait non il s'est juste fait buter. C'est tout. Les non consultés, donc oui il y a le gars là. Il faut que je prenne celui qui est en bas alors le niveau d'agratisation en dessous là. Ouais mais j'ai encore plein d'autres trucs là. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il clignote ? Ah d'accord ! Merde ! D'accord donc ça il est vite. Aïe ! Putain le foiré lui ! Ah ! Merde. Coucou ! Oh la la ! Oh la 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 ! Salut Dovadin ! Merci beaucoup pour le raid. Désolé j'étais concentré sur mon truc. Contrôle ! Contrôle ! Exactement, je suis sur contrôle et vous voyez je gagne évidemment. Je ne perds pas. Salut Kané ! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez cassé des golds. Je suis Batman. Tu disais quoi Behemoth ? Normalement si tu vois bien Street of Raid la semaine pro si t'es chaud. Ok ! Et bah je note. Je suis fort à ce jeu oui. Ah merci ! Quelqu'un qui a lu le chat, qui a lu le disclaimer pour les règles du chat. Voilà. Comment ça s'est passé du coup sur Batman ? Merci beaucoup pour le raid. Donc ouais non il y a Konarman là. Il y a Konarman qui vole. Non mais c'est pas ça. Je veux passer. Je veux passer le truc chiant. Ah non il est vite. Ah il est vite. Vous l'avez ou pas ? Il l'est vite et il l'est vite. C'est fou ça. Hop. Ensuite je tire sur le connard. Hop hop hop. Merde. Merde. Y'a Wesh ? Aïe. Aïe ! Merde. Oh j'ai plus de vie. Vite secours. Ils ont lu ? Non. Ah. Phase 2 ? Il a une deuxième phase ton f***. Fini ? Ah cool. Van pourri sur 20. Comment ça ? Comment ça van pourri sur 20 ? Pas du tout. Il l'évite et il l'évite. C'était du génie. Personne n'y a pensé. T'as fait les quêtes annexes ou pas sur Batman ou t'as fait vraiment le jeu en mode je vais à la fin le plus rapidement possible. Je reste pas très longtemps malheureusement je vais me lever tôt demain. Bisous monsieur éclate-toi sur ce jeu incroyable. Et bah des bisous. Réponds pas à ma question et barre-toi. Oh non. Quand même. Et bah des bisous Dova. Repose-toi bien. Quelques quêtes annexes. Mais pas les trucs chiants. Ahlala. Moi j'ai tout fait. C'est vrai que ça prend du temps. Par contre le jeu j'ai passé des heures dessus quoi. Trop tard je réponds. Bah des bisous Dova. Encore merci pour le raid. Merci beaucoup. Et puis bonne nuit à toi. Et Rabia arrive. Regardez. Ah vous allez voir la queue normalement. Ohlala elle a réussi à se planquer. Le jeu me plaît pas assez pour que je fasse tout. Ok d'accord ça marche. Je peux comprendre. Je peux avoir d'autres trucs maintenant. Project 1 quoi ? Amélioration des projections brisure. Projectile tiré plus 2. Non. Rendez le minou. Attendez allez. Levez là le minou. Alors qu'est-ce qu'on a ? Élevé par le IS. Les agents élevés par le IS sont doués de capacité. Ah par contre Dova ouais je sais pas si t'es encore là. Juste 2 secondes. J'ai piqué ton truc du coin. Pour les parties qui sont noircies. Voilà. J'espère que tu m'en voudras pas. Je t'ai piqué ça. Voilà. Merci à toi. Oui bah oui. Non mais t'as des bonnes idées. Alors évidemment on les vole. Ça c'est normal. Non c'est génial le fait. Merci. Alors les agents élevés par le IS sont doués de capacités similaires aux talents télékinétiques observés chez les pariutilitaires du bureau. Certains préfèrent charger leurs cibles. D'autres leur lancent des objets. Les talents télékinétiques sont avérés inefficaces contre les élevés en raison de leurs propres talents dans ce domaine. Ils n'emploient aucune arme à part leurs capacités paranaturelles. Certains d'entre eux ont été vus en train de léviter alors qu'ils étaient attachés à une chaise. Ce sont probablement des individus contaminés alors qu'ils pratiquaient un enregistrement cognitif. En parapsychologie. Evidemment. Comment peuvent-ils employer leurs capacités paranaturelles ? Est-il possible que ces individus étaient liés à des objets de pouvoir avant leur contamination ? Il ne faut pas oublier que la résonance du IS est capable d'identifier et d'exprimer des capacités paranaturelles latentes chez des individus qui le contaminent. Le dossier contient un rapport complet. C'est quoi le truc des coins ? Tu vois quand il y a un truc noirci. Plutôt que de mettre des bips on met des coins. Logique. Logique implacable. Salut Malcolm. Louis départ est à 7h. Je te verrai au cours dimanche matin. D'ailleurs tu as entendu parler du rapport Tennyson. Il y aurait un tas de copies en circulation dans les locaux. Trench est à l'affût du moindre information pour son auteur. Tu n'as rien entendu sur le sujet par hasard. A dimanche à James. C'est fou ils ont tous des noms américains quoi. Bon bah on va monter. A priori il n'y avait que ce dossier là. On va faire un petit tour quand même histoire d'être sûr. Bon c'est bon. Je n'ai pas compris mais soit. Ah dans les documents en fait. Dans les documents il y a des trucs qui sont cachés. Donc quand je les lis. Bah je ne bip pas. Je cointine. Ah oui d'accord on arrive là. Ok. Ah malin. Bah écoute il faut féliciter Dova. Parce que c'est elle qui avait eu l'idée sur son stream. Et j'avais trouvé ça très rigolo. Et donc là je lui ai piqué. C'est pas la censure mais la cointure. Non c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça que je voulais faire. Bon j'ai tout récupéré ou pas ? Ah mais moi avec ma manie là. De vouloir tout récupérer là. Oh là là c'est chiant. Je vous promets c'est chiant. La collectionnite c'est dur. Donc l'autre il s'est barré par là haut. Au calme quoi. Il vole. Alors. Les résumés de but. Choisissez bien. Choisissez but. Une salle de disparition avait été reliée à une maison située à but. Des agents du bureau ayant découvert un interrupteur à tirette capable de provoquer des téléportations. Le truc chiant. Tu veux allumer les lumières chez toi. Et là paf. Tu te retrouves ailleurs quoi. Les agents du bureau se sont rendus dans la demeure d'une célébrité locale au. Laquelle avait été reliée à un total de. Dans cette région. A l'intérieur les agents ne trouvaient personne. Alors qu'ils fouillaient un placard un agent a actionné la tirette d'une lampe et a disparu immédiatement. Un autre agent a été désigné pour. Y'a Rabia qui me lèche la main en même temps que j'ai la main sur la GoXLR. Afin de reproduire l'événement il a disparu lui aussi. Deux agents étaient découverts par des soldats jours plus tard dans une pièce verrouillée de l'ancienne maison. Alors qu'ils ont exploré une nouvelle aile. Durant cet incident la tirette de la lampe de la maison de but a disparu du placard où elle se trouvait. Je filme et je te donne un coucou. Bisous à mon Tony Hub. Bah dis bisous Memos merci d'être passé. Ca fait extrêmement plaisir. Et bonne nuit à toi. Fête de beaux rêves. Même si elle est beaux rêves avec ce jeu là. Putain je vais arriver de truc chelou cette nuit. Ok. Ah regardez c'est la chambre de l'outline. Trop bien. Trop bien c'est ce que je cherche depuis trop longtemps. Ouais. Ah oui voilà. Alors. Ah j'ai son. Ah bah il ressemble plus du tout à ça le gars. Ah bah il ressemble plus du tout à ça le gars. Et puis aussi a malgré leurs vins cellulaires. Mais on ne peut pas s'il te plaît sur des bruites de bruit. Merci de la naissance que les docteurs les examinent au début. Honnêtement, il y a des chances d'alterniser à venir dans une embassée de US. Parle de bon chance hein. Ah ah ah. C'est tellement plus facile. Je crois qu'il y en a un qui s'est fait virer hein. Je suis pas sûr hein mais... A mon avis... Bah le mec s'est fait licencier hein. Ah mais ils ont euh... Ah ils ont scellé les portes hein. Attends c'est des ouf. Téléphone que j'entends ? Ah oui on entend le télé... A chaque fois me font peur les lettres hein. A chaque fois les nouveaux titres là ça me... Ça me pète au visage. Ça me fait un peu peur à chaque fois hein. Alors... Journal de sécurité. En 2019 ? Ah mais c'est déjà passé. Euh... Tous les visiteurs doivent se signaler. Donc on a eu... Director Trench. Director Trench. Billy Everett. C'est le gardien. Carole Bishop la gardienne. All right, take this down. All right, take this down. The Ocean View Motel and Casino. Dream Logic. The light switch course. The door marked with the black pyramid. I see an". Another Anyway. It's clear. It's clear. It's clear. I haven't seen it. It's ok. That's fine, now Key. J'ai l'intime conviction que c'était pas ça, ça ramène là ? Oh merde ! Oh ! ça m'a fait bobo est-ce qu'il y en a là bas ouch Sous-titrage ST' 501 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 Ah ça fait rien Sous-titrage ST' 501 Je suis con Non mais c'est un jeu où il faut réfléchir encore Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Holy shit Holy shit, ça change les portes Qu'est-ce qu'on a là ? C'est un jeu ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite Ensuite Une black pyramide Une black pyramide Une black pyramide Une black pyramide Et donc là Et donc là si je reviens Je peux pas revenir Je peux pas revenir Pourquoi je peux plus tirer sur leur chevillette là ? Yes ! Il fallait tirer plusieurs fois Il fallait tirer plusieurs fois T'es encore un défi là ? J'ai pas le temps de boire là J'ai pas le temps Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Donc a priori il faut éviter les machins qui font des igouigouis là. C'est un téléphone. C'est un objectif de pouvoir. C'est pas connecté à un réseau typique. C'est une ligne directe à l'astral plane et à la board. Et ma hypothèse est... ...un des conditions correctes pour d'autres planes d'existence aussi. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Mangeons, repas. Comment ça ? A cette heure-là ? C'est à 22h30 que tu manges toi ? Dis donc. Un raccourci. C'est un raccourci. Un raccourci. Il n'est qu'une ligne de plus dans un tableau de plus. Le comptable de base ne nous remarque même pas. Son regard nous sorvolera comme si nous n'existions pas. La nature de l'ancienne maison nous offre quelques libertés en matière de mode opératoire. Nous ne sommes pas ici par hasard. Salutations distinguées. Zakaria Trench, directeur du bureau fédéral de contrôle. Le corps a disparu mais pas le sang. Zumba... Ah ouais c'est l'heure de... C'est le jour de la Zumba c'est vrai. Ça s'est bien passé ? Ça a fait du bien. Inconscient collectif. L'inconscient collectif est défini comme une forme d'inconscient partagé par tous les psychés humaines. Par toutes les psychés humaines. Et l'en découle un savoir inconscient qui nous relie tous par le truchement d'un héritage ancestral. Voir rapport sur Jung, page 12 à 34. Par cet inconscient collectif nous attribuons sans nous en rendre compte une série d'images et d'archétypes à tous les éléments de nos vies. Ces archétypes ne sont pas fixes mais fluides et changent au rythme des évolutions de notre espèce et de nos cultures. Cette croyance internalisée est le pouvoir des images partagées par une population énorme et dans la création des objets altérés des objets de pouvoir. La simple quantité de exudés est attirée par la meilleure représentation de cette image imbibant un seul objet de quantité massive de théoriquement les lieux de pouvoirs pour être aussi formés par le simple pouvoir d'une croyance collective commune. Continue. Pas commune. Continue. Le dossier 541-75-32 contient un rapport complet. Alors ce qu'on contrôle bien ou bien, pour l'instant je ne comprends rien quoi. Si bien que Quantum Break, je ne sais pas, je ne connais pas. Ok. Je ne sais pas ce qu'ils font mais ils font du truc. Alors, restriction technologique. Je dis que l'ancienne maison impose certaines limites à notre bureau, la pire est l'impossibilité d'utiliser certains instruments technologiques. Par exemple, elles n'acceptent pas les appareils qui reçoivent ou émettent des signaux. Les ondes radio sont les seuls signaux transmissibles dans l'ancienne maison et même eux sont souvent très fiables. Je lis l'inverse. C'est super. Je lis complètement le contraire. Si on prend en compte le pouvoir de l'inconscient collectif, cela pourrait provenir de la jeunesse de certains équipements qui sont trop nouveaux dans le culturel pour que l'ancienne maison l'ait. De même, ces objets ne sont pas connus pour attirer... Ne sont pas connus pour attirer devenir des réceptacles d'altération. C'est moi qui ne sais pas lire ou ça ne veut rien dire ? Il se peut que la technologie évolue trop vite pour que le... ...se produise. Ici, la technologie moderne tend à disparaître ou à se casser. Parfois très violemment. Agents ont été blessés par des téléphones portables qui ont explosé dans leur poche alors qu'ils entraient dans l'ancienne maison. Le dossier 419-1935 contient un rapport complet. Et demain, M sera... Oh la 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 ! Attends. Trop bien. Trop bien. Mais ouais, tu l'as choisi ou pas en fait ? Donc il y a un OU entre les deux, ouais j'imagine, enfin je crois. J'ai lu les toilettes introuvables. Amélioration de l'énergie, d'accord, ok. Plain de concernant les toilettes introuvables. S'il vous plaît, je sais que vous ne pouvez pas contrôler les mutations de l'immeuble, mais les toilettes de l'exécutif ont disparu depuis des semaines. J'ai trimé la station d'Islamabad pendant trois ans, j'ai mérité un endroit sapin, ont coulé un bronze peinard. Si vous ne pouvez pas les ramener, tâchez au moins de trouver où elles sont parties, Docteur Rodriguez. Ils ont paumé les chiottes. Après ça me dit, ah c'est cool. Putain, même pas tu m'as envoyé une petite photo quoi. Même pas tu m'as envoyé une petite photo quoi. C'est cool, c'est cool. Putain, je peux ouvrir maintenant. Et oui ! J'en ai pas faite. Ah ! Bon, ça peut expliquer du coup. On va pu m'envoyer quand même une photo. Une photo vide mais une photo... C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. La para-utilité. Les objets de pouvoir ont la propriété unique d'accorder des pouvoirs paranaturels à certains individus. Donc appelons ces individus des para-utilitaires. La puissance de ces capacités dépend du para-utilitaire. Prenons l'exemple de l'objet de pouvoir. Grâce à lui, certains para-utilitaires peuvent atteindre une distance de lancée d'eux, alors que d'autres ne peuvent atteindre qu'eux. Voix présentation 1115 de Dr Darling pour plus d'informations. Le facteur déterminant, la capacité paranaturelle d'un individu reste inconnue. Une hypothèse très populaire vu qu'une certaine se trouve dans le corps et que... C'est les midi-chloriens. Et que tous les muscles et les besoins sont exercés. Pour poursuivre mes travaux, j'ai demandé officiellement d'accéder aux archives de Northmore. Puisque c'est un des para-utilitaires les plus accomplis que le bureau ait jamais connu. Dr Darling réfléchit toujours à cette demande. Le dossier 854-1982 contient un rapport complet. Satan est noir. Oh... Et bah j'ai hâte de voir. Tu le... Du coup... Du coup tu bosses pas demain ? Tu fais ça après le boulot. Avec une touche de blanc et boite œuf. Bah écoute... On lui présentera Rabia un jour. Rabia et sa patte... Rabia et sa patte en métal là. Ok ça j'y suis allé. Ok ça marche. Allez on descend. On va parler à la machine là. Non il y a des trucs là. Chalou. Allez-vous machine. Bah je vais le journée continue pour pouvoir aller le chercher à ces heures-bas. Non il est fiff du coup, ah ok. Ah bah oui exécutif, mais putain c'est marqué. Mais le mec sait pas lire. Eh tu vas te calmer hein ! Salvatore ? Il est le chef de sécurité. Et Marshal ? Helen Marshal est le chef d'opérations. Elle est difficile, ex-CIA. Elle a pris ses rangers et est allé dans le secteur de recherche pour sécuriser la production de l'HRA. Elle n'est pas revenu. Quelqu'un qui peut nous aider. Les autres secteurs. Comment je suis-je là ? C'est impossible parce que l'internel lock-down. Tu peux faire un ordinateur d'écrivain pour élever ça, mais ça peut seulement être fait dans le secteur de maintenance. Normalement, tu prends le secteur d'écrivain, ça connecte tous les secteurs, mais ça ne va pas fonctionner quand le lock-down est en effet. Nous avons déjà passé un lock-down. Peut-être que je peux trouver un moyen. Jesse, regarde, avec pas de préparation, pas de train, dans cette situation extrême, tu fais très bien. Et tout ça et le HISCAN semble affecter toi. Je veux dire, j'aimerais faire des tests sur toi. Si... Si tu es d'accord, c'est. Nous pouvons trouver quelque chose qui nous aidera. Tests ? Je ne sais pas. Elle pourrait trouver un peu sur toi. Mais je n'aurai pas de comprendre plus de moi. OK. Si tu penses que ça va aider. Bien. Mais l'autre il s'est barré là ? On ne l'a pas buté en fait ? Oui. Bien. – Oh... ... ... Oula ça a pas l'air super sympa comme endroit 4 points de capacité obtenu Oh y'a un document là Alors qu'est-ce qu'on a obtenu là ? Encore de l'énergie d'accord Les missions Le verrouillage interne Premières impressions Analyse de la menace présentée par le IS Première partie Confidentielle résumée Les premières rencontres avec l'entité appelée IS Ont révélé plusieurs traits de son comportement Commençons par le plus remarquable Le IS est capable d'envahir et de contaminer Les points de contrôle, les objets altérés Et même des êtres humains Ils changeaient radicalement leur comportement Curieusement, aucune des personnes Équipées des ARP portables Distribuées dernière semaine par le Dr Dunning A été affectée par cette contamination La seule exception est la nouvelle directrice Gessif Faden Ah mais c'est l'immunité d'accord Qui possède l'immunité inhérente au IS Cela pourrait indiquer qu'elle est déjà contaminée Et son comportement diffèrent De celui des contaminés rencontrés jusqu'ici J'ai décidé de rechercher cette théorie Ma dernière observation provient de Mademoiselle Faden elle-même Elle est capable de purifier les matériaux Des organismes du IS Nous avons éprouvé cette capacité Sur une entité contaminée par le IS Malheureusement cela semble tuer l'hôte Peut-être que la physiologie de l'hôte Devient dépendante du IS Il en reste beaucoup à faire Il reste beaucoup à faire Le dossier contient un rapport complet Ok donc on peut avoir des capacités Quand il nous l'indique et qu'on retourne au point de contrôle quoi Ah j'ai autre chose à lui dire non ? Ah non on a déjà Je suis sûre que je vais avoir plus de questions Juste laissez-moi savoir On va voir j'ai parlé de tout là Quoi ? Quoi ? Alors Capacité c'est quoi ça ? Oh ! Alors j'en ai 4 C'est en haut Plus 10% de santé Ça me coûte 1 Après ça coûte 3 Plus 10% en énergie Plus 10 au dégâts de corps à corps Plus 25 au dégâts de lancée Donc Récompense de palier Utilisé pour déverrouiller Emplacement de Formes d'armes supplémentaires 6 et 15 Pour déverrouiller Emplacement de modes Personnels supplémentaires Emplacement de modes personnels Ok Bah je vais prendre ça De la santé c'est cool Et puis je vais prendre ça Parce que de la santé c'est cool Hop là ! Et donc ça m'a débloqué un truc C'est quoi les constructions astrales ? Ah d'accord ! Construire Brisure Brisure jouit d'un fort pouvoir D'arrêt Et d'une dispersion Qui ravage les groupes d'ennemis A courte portée Matériaux nécessaires Les sources G Les reins Sagesse Ouais Les modes Mode d'armes Obscures communs Améliorer Améliorer Les contre-mesures du comité Stratégie de rotation Tuez des ennemis Avec l'arme de service En mode rotation Tenez-en à bout À coups de rotation Flèche Aiguille Comme une botte de foin Tuez les ennemis Avec l'arme de service En mode perforation Tuez les ennemis Avec l'arme de service En mode brisure Ah d'accord ok Tuez des ennemis Dans tir à la tête Dans le secteur Exécutif Instruction à venir La tête cervelle Pastet qui est fait Ok Tuez des ennemis Au secteur exécutif Ah voilà donc maintenant j'ai ça Je peux choisir ce que je veux On voit plus ta tête C'est normal Il y a des euh C'est normal Il faut que j'aille où alors ? Avez-vous un chemin jusqu'au secteur de maintenance ? On va récupérer les trucs, ok. J'ai dit que nous faisons une erreur pour l'exil. Si nous restons ici, nous allons faire de l'exil. Le bâtiment est fermé. Nous pouvons ouvrir les portes. C'est parti. Nous sommes en train de se faire de l'exil. Nous sommes en train de se faire de l'exil. Nous sommes en train de se faire de l'exil. D'accord. Ouais. J'ai l'impression qu'il est un peu chelou quand même. Il a un balard d'heuresonir. Ah non c'est vrai, ils ont pas le droit au truc récent. My bad. Lancer inflige plus de dégâts aux ennemis en armure. Ok, j'ai compris. Putain, les chargements sont longs. Les chargements sont longs. Oh là là il y a... Ils ont euh... Il y a quelqu'un qui a joué avec le truc là. Ils ont pas l'air commode hein. Il y en a là. Il y en a là. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Oh là là. Que de Red aujourd'hui. Coucou Red Bull. Et merci beaucoup pour le Red. Et coucou Rock Chat. Le Red Bull évidemment. Evidemment. Salut Cormano. Cormano. T'es pas euh... T'es pas euh... T'es pas un régulier chez Dame Dame toi ? Non ? Je me trompe ou pas ? Bienvenue à tout le monde évidemment. J'espère Red Bull que tu as... Si effectivement. Ok voilà. Et euh... J'espère que t'as passé un bon stream. T'étais sur quoi Red Bull ? Et donc nous on est sur Control. Euh... Voilà. Première fois que je lance le jeu. Et euh... Bon c'est un peu qu'il y a Outer Wilds hein. Je suis euh... Un petit Zack de la Frust... Il est modo chez Dame Dame Nuance A. Ah oui d'accord ok. Donc forcément. Bah en même temps si t'es modo t'es régulier quoi. Enfin y a intérêt quoi. C'est... C'est un peu mieux. En fait pas du tout. On regarde sur The Beast ça fait mal au fion. Ah merde avec elle perso ? Oh la la ils sont vénères. On peut tirer sans viser ? Attendez est-ce que je peux changer... Comment je peux changer le... Merde je l'ai fait tout à l'heure là. Ah je peux que quand euh... C'est pas le bordel. D'accord. Viens à toi. Viens à toi. Merde. Hop là hop là. Merde y'a un vilain. Tu peux le tirer dans les jambes ? Bah ouais. Et ça sert à rien. Il est où ? Il est là. Ok. Eve. Holy Mantle. Satanic Bible. The Beast. Bah alors ? Bah alors ? Un petit Holy Mantle là ? Et euh... Et t'as réussi à passer euh... T'as réussi à passer Dogma ou euh... Parce qu'en fait moi je trouve que... Dogma me pose plus de problèmes que... Euh... Que The Beast hein. Bah je leur ai cassé la gueule je suis content. Attendez je vais retourner là. Yes. Dogma et l'Arbringers. Easy ou presque. Le dernier cavalier m'a fait si mal. Ah bah c'est... Ouais c'est Death. Death il est toujours chiant. Qu'est-ce que ça fait ? Ah ! Améliorer. Ah d'accord. Euh... Récupérer la comp... La récompense ouais. Ok. Stratégie de rotation. Euh... Venez à bout. À coups de rotation. Flèche aiguille. Mode perforation. Je fais des ennemis sans mourir. Ah d'accord. Ah d'accord. On peut en faire que 3 en même temps. Ah ok je comprends. Euh... Mais ouais non en fait ça c'est bien. Et ça c'est bien ouais. Tuez les ennemis au cac. C'est bien ça. De 1. Euh Henri Dess. Henri Dess le bien-hommé. Euh... Je filme ouais. Mise-toi bien. Le jeu est cool. Un jour je le finirai. Ah d'accord. Tu l'avais commencé mais pas fini. Bah écoute moi pour l'instant oui. Je le trouve très bien. Je suis encore un peu paumé. Euh... Sur ce qui se passe tout ça. Je comprends pas trop ce qui se passe encore. Mais euh... Mais soon. Soon TM. Euh... Je comprendrais ce qui se passe. Comme Outer Wilds hein. À un moment je vais faire... Oh ! Mais c'est bien sûr. Evidemment j'ai tout compris maintenant. Mais en attendant euh... Je suis un peu paumé. Et bah des bisous Red Bull et encore merci beaucoup. Euh... Pour le raid ça me fait très plaisir. Euh... Des bisous. Euh... Bon par contre je suis paumé hein. Attendez y'a prise ? Oh là elle a mis tellement de trucs là. Vestiges de litière. Comment ça j'ai mal lu ? Comment ça j'ai mal lu ? Pas du tout. Et comment on change le... Oh c'était pas ça ? Oh c'était pas ça non plus ? Ah voilà c'est Y. 2x. Ok. Qu'est-ce que c'est là ? Je sais pas mais encore un truc chelou là. J'en ai marre des jeux chelous hein. Pourquoi je ne prends que ça en ce moment ? Je vous promets euh... Bientôt je reprends des jeux normaux. C'est pas quoi ? C'est pas quoi ? Non ? Jippie, satana. Ça se fait en la dernière fois. J'ai vraiment besoin d'un assistant. La chose qui est, j'ai été un janitor. Je suis plus à l'hôme dans ce rôle que je suis le directeur. Mais Ati ici, il y a de voir ça. Oui, bonjour, Ati. Nous devons donner le lockdown à l'événement. Sinon, je ne peux pas aller à l'événement. Peut-tu m'a aidé à l'événement ? Oui, oui, c'est facile, c'est facile, c'est juste à l'événement. Mais à la première fois, nous avons besoin de vous travailler. Une très petite, quelques heures, de travail. Quelque chose me dit, c'est que ça va être plus que ça. Ah, 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 ah. Vous pensez que il y a un chien qui est pris en ça ? Je peux dire que vous n'êtes pas l'événement du grand ami. C'est pourquoi vous vous faites un grand assistant. Très bien. I'll hit the facts on the table. Je m'en disais à Bergele, que cette maison a un problème de vermin, un mauvais. Ils ont déjà mis les coulis-pups et les power generators des power plants, Bergele. Et le pensionnaire d'intérieur est en train de sentir le panneur autour de son tête. La situation doit être fixée avant que le plant s'ébrouille. Et nous tous s'ébrouillons comme une farde en Sahara. J'ai essayé de me faire de ce qui s'ébrouillons. Réalise les coulis-pups et les power generators, sinon les power plants s'ébrouillons. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous ai donné des instructions claires. Vous allez passer le fin de la bouche avant que je vais à la vacation. Les travails sur le port de l'étranger, ici, vous pouvez le faire plus tard, quand vous avez le temps. Vacation? C'est bon. Oui, on va s'ébrouiller mon frère ou les sœurs vont rattle. Mais ne vous inquiétez pas, vous vous en faites plus, et bientôt cette crise va être la fin de l'année dernière. Vous allez aller maintenant, afin que vous ne devriez pas à la tête de la tête, comme la tête de la tête. Quoi ? Il y a des fois je comprends pas tout ce qu'il dit lui hein. Tu l'aimes beaucoup Ati ? Ouais bah peut-être mais j'ai du mal à comprendre ce qu'il dit hein. Burn the trash, draw it in the fire, burn it all, burn it into a reindeer, not into a moosh. Ati chelou. Il est cryptique tu vois bah je vais me coucher pour ma part, profite au maximum de l'ambiance particulière de l'univers de contrôle. Bah de toute façon ouais je pense que je vais peut-être encore jouer un petit quart d'heure et après je vais arrêter je pense mais le jeu est cool ouais. Attendez parce que oui, à chaque fois je me fais avoir... On va en profiter pour ouvrir les portes évidemment. Ok, donc qu'est-ce qui se passe encore si ce truc se fasse ? Power. Explosion. Too much. Director's duty. Keep the lights on. Il m'a fait peur ce con là. Non mais moi je voulais euh... Je voulais faire l'autre truc avant moi là. On fera après du coup. J'ai pas accès à mon flingue là. Là j'ai accès à mon flingue. Alors... Qu'y avons nous ? Ah, trouvé l'origine de l'étrange lueur de la salle de pause. Que de... Que de trucs hein. ODP en cavale. Alerte pour équipe d'entretien. Il y a deux semaines un objet de pouvoir s'échapper du panoptique. Tout le monde doit voir les yeux. Alors si quelqu'un voit un cheval de manège se promener dans le secteur, prévenez-moi immédiatement. N'essayez pas de le confiner vous-même. Et euh... Ne vous y allez... Vous y liez pas... Surtout pas. Votre chef de sécurité. Murtmeux est le directeur de moi. Je n'ai jamais voulu son travail. Je n'ai jamais voulu pouvoir. Je n'ai pas d'être venu. Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas voulu leur dire. Lui Nordmeux était tout à propos de pouvoir. Un homme comme une explosion, froid pour l'autorité, pour ordre, pour plus, jusqu'à ce que c'était trop. J'ai dû trouver une solution au final, contenir la situation. Northmore ne m'a jamais aimé, mais il s'est passé avec ça, pour son crédit. Il n'a vraiment pas une chose. Je pense, au final du jour, un directeur le plus basique c'est de garder la lumière. C'est à toi, Northmore. Il n'y avait pas des candidats attendu dans les mains, mais j'étais là, j'avais été le temps, j'avais la tête dure, j'ai débrouillé ma tête dure. J'avais rien à perdre. J'ai pris la main, j'ai presque à l'aider. Ok. Ok. C'est un gentil ou c'est un méchant lui ? C'est un gentil ou c'est un méchant lui ? Comment elle me parle elle ? C'est pas que je suis à diga rectrice là ? Bah voilà, je pourrais aller là après. Y'a le fait qu'il y'a une... Le fait qu'il y'a une grosse pièce comme ça là... Je suis quasiment sûr qu'il va y avoir un combat avec un gros truc quoi. Problème de sécurité. C'était, salut Simon, j'ai eu ton message. Si quelqu'un dans le secteur pose des questions sur Hattie, contente-toi de dire que tu t'en charges. Le personnel de Don Kaka interféré dans ses tâches quotidiennes. Je t'ai dit tout ce que... Ah, donc il a un truc spécial lui. Je t'ai dit tout ce que je sais sur lui. Pour que tu puisses gérer au mieux, c'est bizarri. Tout ça est bien confidentiel. J'ai aussi lu ton rapport sur l'ouvrier de la carrière qui est allé au... du côté de la fondation. Tu as bien fait de le mettre en détention. Nous devons savoir ce qu'il a vu avant de prendre une décision. A bientôt, Lynn. PS, au cas où tu n'aurais pas remarqué, il se passe quelque chose entre Trench et Darling. Je sais que c'est pas ton fort, mais t'as je ne pas t'en mêlé. Oh, hang on, you're the new director. Um... It's a pleasure. Ma'am. Let's skip the formalities, please. Right. Faden. Ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating, and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing. Salvador had a security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. But Dr. Darling seemed to know what would be a target. Darling? He's here? No, it came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. It smelled like a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Heh heh. Crazy dude. Darling knew the Hiss was coming. Listen, I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this baby blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the Hiss away from the plant if you can. The Hiss? That's what we're calling it? That's catchy. Listen, the radio's aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He's sure has a lot of faith in his boss. Try to stay alive. Alors... Plein de trucs à faire. Est-ce que je peux lui poser des questions ? Est-ce que je peux lui poser des questions ? Est-ce que je peux lui poser des questions ? Oulala, tellement de trucs ! Not much. Only what I've seen. Well, they use the same tactics that Marshall and Salvador taught us, which makes me think that the Hiss having completely erased the people inside, which is a pretty fucking horrible thought. Or they're just using whatever they find in their victims' heads. In any case, they are really eager to get inside the power plant. Why do you think that is ? Shit, I don't know. They want to make my life harder ? What do you do here, Arish ? Security chief of the maintenance sector. I make sure all the weird shit down here doesn't bother the maintenance crews. Learned everything I know from Salvador. The best security agent this bureau has ever seen. And you like your job ? I love it. You know, everyone thinks that maintenance is the lowest wrong on the ladder just because we fix pipes instead of writing memos. I gotta be honest. These are the bravest people in the goddamn building. I'm proud to work with them. I've done a few odd jobs with these kind of folks. They say what they mean. I like that. What exactly is the power plant ? Listen, I only know what Salvador told me. but I know it generates all the electricity for the bureau. And it's got two very simple rules. Rule one, keep it below a certain temperature. Rule two, don't ever, ever open it. Oh, and three, it's classified so I shouldn't ask. Sounds like secrets are standard operating procedure around here. Oh, yeah. It's all part of the job. What do you know about the service weapon ? Not much. That thing is director only. Salvador told me by the time he saw Trench use it. Sounds like that gun can do some serious damage. Yeah, I did see pictures of it once, though. And, uh, it looks different to that thing you're carrying. You monitor something? It's new. Is new a good thing ? Given the circumstances, I'd say new is our best bet. Do you know this Auti guy ? Yeah, of course. He's my favorite coffee break buddy. Dude has got some crazy stories. He probably knows more than anyone else around here. You can make sense of what he's saying. Ha 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 Alors... Ah... Qu'est-ce qu'on t'en a ? Ah y'a un shelter là-bas j'avais pas fait gaffe. J'avais même pas fait attention. Vas-y petit shelter. Qu'est-ce que tu me proposes ? Bah des ressources. C'est tout ? C'est tout ? Ah ouais c'est tout. Moi là-bas c'est toujours fermé. On va faire le tour. Ah un point de contrôle. Est-ce que je me lance dans la suite ou pas ? Il est déjà 23h20. Non je vais arrêter ici. Hop. C'est parfait. On est arrivé à un point de contrôle. Non mais le jeu est chouette. Le jeu est chouette. Bon on va essayer de recoller les... Alors c'est toujours bien. Ah bah voilà. Patata t'arrives pour me poser la question. Ouais non non c'est vraiment chouette. Il va falloir commencer à recoller les morceaux un petit peu. Histoire de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Mais non il y a clairement du potentiel. Voilà. Je vous fais des bisous YouTube. A la prochaine.